Pour avoir une sorte de liberté financière, vous devez comprendre que le maître mot, c'est investir. Alors, je vais vous le noter ici. Le maître mot, c'est investir. Alors, vous l'avez compris tout à l'heure, et tout le monde peut le faire, il faut investir du temps, je vous le rappelle, de l'énergie et de l'argent absolument. Absolument, si vous avez une entreprise, elle a besoin d'argent, une entreprise a besoin d'argent pour vivre. Vous comprenez ça ? Je vous le mets en gros plan. Une entreprise a besoin d'argent pour vivre, d'argent. Vous devez investir dans la publicité, vous devez investir du temps, vous devez investir de l'argent, vous devez investir des idées pour votre entreprise. Vous comprenez ça ? Et la grave erreur de la plupart des gens, c'est qu'en temps de crise, ils se cristallisent, ils cessent d'investir. Et ça accélère la chute. Votre entreprise, absolument, elle a besoin de temps, d'argent, de connaissances et d'énergie. Si vous êtes entrepreneur, investissez, plus que jamais. Si vous êtes intéressé, regardez un petit peu ce chemin qui pourrait peut-être vous parler. Donc, je vais essayer de faire un cercle. Et voilà. Donc, je fais un petit cercle ici. Je vais le partager. Là, on est grand public. Donc, pour le grand public, je vais faire quelque chose de très, très simple. On va se la jouer un petit peu comme ça. On va se la jouer comme ça. Et comme ça. D'accord ? Alors, on va faire en sorte que ce soit un joli cercle. Et voilà, c'est un superbe cercle. Ici, vous avez une première partie où, on va dire grosso modo, 50% des multimillionnaires. Les multimillionnaires. 50% des multimillionnaires sont des entrepreneurs. Les multi, j'ai dit, pas juste un million. D'accord ? Il y a plus de gens millionnaires qui sont salariés. Mais multimillionnaires, ce sont souvent des entrepreneurs. Donc, si on devait prendre une première petite couleur, histoire d'être dans le juste. Voilà, ici, grosso modo, dites-vous que 50% des multimillionnaires sont des entrepreneurs. Si on prenait peut-être une autre couleur. Ici, on va prendre un bleu. Là, un 20%. 20% ici. Ce sont des gens qui investissent. Alors, je vais écrire plus court parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Ce sont des gens qui investissent en bourse. La bourse, multimillionnaire en général, c'est 20% de la population des multimillionnaires dans le monde. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément entrepreneurs. Ça peut être des gens qui investissent simplement en bourse. Et si vous regardez, en prenant peut-être une autre petite couleur, hop, ici. Voilà. Là aussi, vous avez une autre partie qui est intéressante. Ça, ce sont des hommes et des femmes qui ont, avec un emploi, à fort salaire. D'accord ? Donc, déjà, des hommes et des femmes qui sont, en général, à plus de 100 cas par année. Plus de 100 cas par année. Et ça, c'est 15% ici, si vous voulez. Et puis, vous avez un autre 15%. Alors, je vais tenter de trouver une autre petite couleur encore, du violet. Voilà. Ici, c'est 15% dans l'immobilier. On aurait tendance à croire que c'est beaucoup plus. C'est à peu près 15% de la population en général. Donc, si vous regardez dans le monde aujourd'hui, je parle, pour être très honnête, je parle beaucoup de l'Occident quand même. Je ne suis pas un spécialiste de l'Asie. Aujourd'hui, si vous regardez bien dans le monde, on a à peu près cette répartition qui est intéressante. 50%. Alors, est-ce qu'on peut être entrepreneur dans l'immobilier ? Absolument. Et là, vous rentrez. Mais, imaginons, vous montez, vous savez que dans l'immobilier, vous avez plusieurs façons de faire de l'argent dans l'immobilier. Si vous voulez faire notamment du patrimonial dans l'immobilier, alors tout ce qui est immobilier, patrimonial ou achat-revente, je dirais ça, c'est encore autre chose. Mais vous allez souvent monter une SCI. Je parle pour les Français ici, c'est encore autre chose. Si vous voulez faire une activité de marchand de biens, c'est vrai qu'il est de bon ton de monter une USS, souvent. Donc là, évidemment, est-ce que ça rentre dans l'entrepreneuriat ? Absolument. Le patrimonial, vous savez ce que c'est. C'est vous louer un bien, meublé ou pas, à long, moyen terme. Et puis ensuite, vous pouvez faire de l'argent à la revente dans 10-15 ans ou de l'argent tout de suite parce que vous avez peut-être un très bon rendement, coût et montant des loyers. Donc, vous voyez, ici, c'est plutôt la psychologie de l'argent qui est plus complexe. Ce n'est pas la mécanique. Est-ce qu'il faut monter une USCI, une USS, est-ce qu'il faut faire du meublé à long terme, court terme, etc. Est-ce qu'il faut trouver le bon acheteur ? Comment trouver le bon acheteur ? Vous savez qu'il faut qu'il ait payé largement son crédit, vous pouvez négocier là-dessus, etc. Bon, la mécanique immobilière est assez simple. Comment négocier un prêt, etc. Ou avec votre banquier. La mécanique est très simple. Ça, ça prend 6 mois, 12 mois et ça se maîtrise en 24 mois. Mais la psychologie est différente. Ça demande une vraie formation. Et ça, c'est mon métier de vous aider à faire ça. Donc, voilà comment la plupart des hommes et des femmes que vous voyez dans la rue, et j'espère que vous ne les jalousez pas, mais que vous allez les imiter, c'est-à-dire reproduire leur façon de réagir, de penser, d'apprendre, de gérer leur temps. C'est comme ça qu'ils s'y prennent. Une nouvelle fois, 50% des multimillionnaires sont entrepreneurs. Il y a après, vous le comprenez ici, dans cette tranche-là, ça, ce sont des salariés, tout ça. Ça, c'est des salariés, vous l'avez compris. Et qui font, qui placent leur argent en bourse, en tant que salariés. Vous savez, vous avez des gens qui ont un fort salaire et qui arrivent à mettre de l'argent de côté, de côté, de côté, parce qu'ils ont des gros salaires. Et puis, vous avez l'immobilier. Donc là, je suis salarié, je suis un salarié, ici. Et je propose de mettre mon argent dans l'immobilier. Donc, c'est un peu ça la ratio, si vous regardez aujourd'hui. Mais ce que l'on veut, c'est, tant de crises ou pas tant de crises, c'est apprendre à rebondir. Apprendre à agir. Malgré le contexte. Malgré l'événement. Beaucoup d'entre vous, je ne veux pas vous choquer. Quoiqu'un petit peu, quand même. Mais je ne veux pas vous blesser, c'est ça le vrai mot. Vous tombez trop dans la victimisation. Vous avez souvent tendance soit à jalouser. Vous jalousez. Jalouser les autres. Repousser. Et juger. Quand vous rencontrez quelqu'un qui a réussi, voici ce que fait 97% de la population. Non seulement elle ne change pas d'habitude, non seulement elle ne rentre pas dans l'investissement pour le futur, non seulement elle se plaint, elle se victimise, mais en plus, cerise sur le Sunday, elle jalouse, elle repousse et elle juge. Quand on fait ça, qu'est-ce qu'on cherche à faire, à votre avis ? Dans l'instant, vous cherchez seulement à sauver votre égo. C'est tout. Est-ce que vous faites du bien ? Oui, sauver son égo dans un instant, c'est égal à plaisir. Parce que vous sauvez la face. Vous arrivez à justifier le fait que vous avez moins. Mais quand tu rentres chez toi le soir et que tu n'as pas augmenté tes revenus ou que tu n'as même pas gagné d'argent et que tu dis à ton enfant pourquoi tu n'étais pas là dans la journée, il faut trouver une solution pour te sauver la face. Moi, j'ai mon fils qui m'a dit une fois, Benjamin, qui a aujourd'hui 16 ans, et je n'étais pas là pendant une journée. Et il me disait, papa, tu n'étais pas là pour quoi aujourd'hui ? Il était tout petit. Je dis, papa, il est allé en prospection clientèle toute la journée. C'était à Montréal. Et c'était de la prospection pour des grosses entreprises qui voulaient notre programme de coaching, le programme, peu importe. Et il me dit, est-ce que tu as gagné de l'argent ? Alors, je n'allais pas lui expliquer que c'était des prospects, que j'avais négocié, que j'avais présenté avec mon équipe, qu'on avait présenté un devis, etc. Et je lui dis non. Et mon fils, Benjamin, me dit, alors papa, puisque tu n'as pas gagné d'argent, pourquoi tu n'étais pas là ? C'était très intéressant, sa façon de voir la vie. C'est que, reste avec moi, joue avec moi, si c'est pour ne pas gagner d'argent. Ça ne sert à rien. Donc, ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a quand même des situations dans lesquelles on peut se dire, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ça vaut le coup, finalement, de sauver sans arrêt, sans arrêt la face et de préserver son égo en permanence au lieu de voir les choses telles qu'elles sont mes papiers et de se dire, peut-être que, ouf, bon, là, je me suis pris une grande baffe, c'est vrai, mais peut-être que je devrais, après tout, retravailler mes stratégies et agir et pas forcément toujours sauver mon égo. Et aujourd'hui, si on regarde très simplement, faites une planification à 5 ans pour la liberté financière. Une liberté financière, ne croyez pas que ça va se faire en quelques semaines. Souvent, c'est du, je dirais, du 5 ans. Et qu'est-ce que vous allez faire l'année 1, l'année 2, l'année 3, l'année 4 ? Et ça, ce ne sont que des stratégies, que des stratégies. Mais pour cela, vous avez d'abord besoin d'augmenter vos revenus. Il vous faut plus d'argent. Vous comprenez ? Nous sommes dans un monde où on nous fait croire que d'avoir de l'audace et de rêver, c'est ridicule. On nous fait comprendre que c'est nous les gens fous, que c'est nous les gens déraisonnables. On nous fait comprendre qu'on est stupide. On nous montre du doigt parce qu'on ose rêver, parce qu'on ose voir grand, parce qu'on ose créer une entreprise, parce qu'on ose se former, parce qu'on ose vouloir plus, parce qu'on ose ne pas vouloir se contenter de ce que l'on a. La plupart des gens vont vous dire « contente-toi de ce que tu as ». Mais il n'y a rien de pire, connerie. Contente-toi de ce que tu as. Vraiment. Mais je n'ai pas envie de me contenter de ce que j'ai. Je n'ai pas envie de ça. Et beaucoup de gens sont dans cette situation où ils doutent et ils rejoignent le troupeau. Vous comprenez ? Ne croyez pas que ce sont toujours ces mêmes personnes. Ce n'est pas parce que la majorité va dans le même sens qu'elle a raison. 97% des gens au moment de la retraite dépendent de l'État ou de leur famille pour survivre. Je n'ai pas dit pour vivre. J'ai dit pour survivre. Ce n'est pas pareil. À la moindre augmentation de leur pouvoir d'achat, de la baisse de leur pouvoir d'achat et augmentation des biens à la consommation, ils ne peuvent plus rien faire. Même pas un seul voyage par an pour profiter de la vie. En fin de vie. Parce qu'il n'y a eu aucune planification financière avant. Mais ils ont suivi le troupeau. La masse. Alors peut-être que ça ne faisait pas de sens ce que je vous disais aujourd'hui mais trouvez des formations et je vais vous annoncer le programme Mentora dans un instant. Ça peut être une solution pour vous si vous êtes entrepreneur. Si vous n'êtes pas entrepreneur, ça ne vous intéressera pas. Mais trouvez une solution. Nous, on a le programme Finance Libre qui est pour tout le monde, pas que pour les entrepreneurs. Il y a plein de formations. Allez voir sur le web, prenez des livres. Déjà, je vous recommande vraiment parce que la confiance en soi c'est vraiment essentiel mais tous, je vous recommande de pouvoir lire ce livre. Si vous ne connaissez pas, prenez ce livre. S'il y a quelqu'un qui ne me connaît pas, offrez-lui ce livre. Offrez un livre à 20 balles et vous allez sauver la vie de plein de gens. Sauvez la vie ou aidez plein de gens. Il y a des gens qui ont lu une seule page de ce livre et qui sont repartis en business. Il est important de sortir de la prudence étouffante. Offrez ce livre 20 balles, 18 euros sur Amazon. Come on ! Offrez ce livre. D'accord ? Donc, peu importe la solution, un livre à 20 balles ou une formation mais qu'est-ce qu'il faut faire la première année, la deuxième année, la troisième année, quatrième et cinquième année ? Et moi, ce que je vais vous proposer dans quelques semaines, je ne sais pas quand, je vais en parler avec mes équipes mais il y a énormément beaucoup de gens qui me demandent le retour du programme Mentora. Le programme Mentora, c'est je vais passer six semaines avec vous. C'est six semaines. Six semaines. Une heure par semaine ensemble. C'est en direct. Je suis avec vous. Vous me voyez et je vous vois. On n'est pas comme sur YouTube et Facebook. en ce moment, ce n'est pas anonyme. Vraiment, on se connaît par nos prénoms. On est en direct une fois par semaine et c'est du Mentora. Et en ces six semaines, pour multiplier par deux jusqu'à fois 17 vos revenus. Si vous êtes entrepreneur, d'accord ? Si vous êtes entrepreneur, auto-entrepreneur ou vous avez envie de développer vos revenus, c'est le résultat. Je ne suis pas un marchand de rêve. c'est le résultat des étudiants du programme Mentora de mars dernier en pleine crise. Et c'est sûr, évidemment, sur Internet. Donc, c'est disponible de partout dans le monde. C'est sur Internet. Une nouvelle fois, ce n'est pas un programme pour tout le monde. Le grand public pour tout le monde, entrepreneur et salarié, prenez ce livre à 20 balles et ça fera votre bonheur. Mais pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, prenez quand ça va se présenter et préinscrivez-vous aux listes d'attente. Il n'est pas ouvert. C'est la deuxième session, fin août. Prenez le train en marche ou ne le prenez pas. Mais ça s'appelle, vous pouvez aller en ligne et vous vous préinscrivez. Et quand je le relance, je t'envoie un courriel. c'est programmementora.com C'est très simple à retenir. .com Va sur programmementora.com maintenant. Je te mets le lien ci-dessous pour la rediff et préinscris-toi. Et quand on va se retrouver en direct, eh bien, pendant six semaines, si tu l'acceptes, enfin, si tu ne me connais pas, tout le monde est numéro un, tout le monde a coaché 7000 personnes dans une salle, a écrit des livres et je suis auteur best-seller de sept à huit programmes audio, vidéos et livres. Mais je comprends que vous ne pouvez pas confier votre avenir ou vous engager dans un programme si vous ne me connaissez pas. Donc, c'est pour ça que prenez plusieurs jours pour aller sur Internet, pour voir mes vidéos, pour voir quelle est ma valeur. Peut-être que je donne des conseils mais je les invente. Peut-être que je suis pauvre moi-même et dans la galère. Peut-être que je n'ai pas du tout accompli ce que je vous dis. Peut-être que renseignez-vous qui je suis parce qu'il y a beaucoup de charlatans sur Internet, énormément, qui lisent un livre, une page et ils ressortent, ils se disent experts. Donc, renseignez-vous simplement qui je suis. Mais si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes un entrepreneur, allez, je n'économise pas sur les mots, ou auto-entrepreneur, ça veut dire seul, ou alors si vous voulez devenir auto-entrepreneur dans les 18 prochains mois, pré-inscrivez-vous. Et je vais vous dire pendant 6 semaines quoi faire exactement. Donc, allez dès maintenant sur programmementora.com pré-inscrivez-vous. Je vais ouvrir les inscriptions comme on l'a fait la dernière fois juste quelques heures, quelques jours. Et ensuite, je vais m'occuper de centaines d'entrepreneurs comme vous. et ils étaient dans 67 pays la dernière fois. Vous ferez partie d'un groupe Facebook privé. Vous allez faire du business ensemble. Vous allez partager ensemble et rencontrer des amis dans plus de 50 pays dans le monde. C'est certain que ça va vous demander un peu d'énergie, 6 semaines, un peu de temps. Oui, il faudra travailler. Il faudra affronter vos peurs parce que je vais vous demander de passer à l'action. Je vais vous demander de faire de la publicité, de faire du marketing, d'appeler des clients, de dire ça à vos clients, de faire ce type de marketing, comment vous faire connaître, comment partir de zéro, même si vous n'avez pas de liste mail, si vous n'avez jamais fait d'entrepreneuriat, si vous êtes auto-entrepreneur depuis des années mais que vous stagnez, je vais vous dire comment casser la bulle, comment sortir du plateau. Je vais vous dire quoi faire. Quand vous êtes employé, un employé ici, donc employé, employé est entrepreneur. OK ? Un employé, en général, il a un seul client. S'il perd, et son client, c'est égal à son boss. Dites-moi, est-ce que vous comprenez le principe ? Un employé, il a un seul client, c'est son boss, c'est son entreprise. Vous êtes d'accord avec ça ? Quand vous êtes entrepreneur, vous avez des centaines de clients. Qu'est-ce qui s'est passé dans la crise avec la plupart des gens ? Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis ? Eh bien, la plupart des gens pendant la crise ont perdu leur unique client. Vous comprenez ? La plupart des gens choisissent le salariat parce que dans leur tête, c'est égal à sécurité. C'est pour ça qu'ils choisissent le salariat. Souvent, pas uniquement parce qu'ils n'ont pas l'état d'esprit. Souvent, ça peut être un manque de confiance en soi aussi. Ou simplement, ce n'est pas fait pour eux. Est-ce que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde ? Absolument pas. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Absolument pas. Mais d'avoir une petite activité d'entrepreneur à côté. c'est fait pour tout le monde. De pouvoir ajouter du beurre dans les épinards. Ah, c'est fait pour tout le monde. L'entrepreneuriat à temps plein, ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc, je viens de répondre notamment et très simplement à votre question. En temps de crise, je vous recommande d'augmenter vos revenus. La meilleure façon d'augmenter ses revenus, c'est comme je vous l'ai dit ici, c'est d'avoir une activité d'entrepreneur. À côté de votre emploi principal, ça peut être un petit blog, un petit site internet, faire du vide-grenier, vendre un produit qui ne vous appartient pas et le revendre. Ce qui permet le plus d'augmenter les revenus aujourd'hui, c'est la vente. Dans le programme Mentora, si vous n'avez jamais fait de vente ou si vous n'avez pas de résultats suffisants dans vos ventes, je vais vous aider. C'est l'un des modules de Mentora. Dans Mentora, je vais vous aider à faire, pendant un module, le marketing, les ressources humaines, choisir des consultants, choisir des pigis, choisir des employés, à gérer vos finances, à gérer votre clarté, ce que vous devez faire. Vous allez adorer pendant six semaines ce pratico-pratique. Le Mentora, ce n'est pas de la formation, c'est voici ce que je fais en détail. Un, deux, trois, quatre. Et fais-le cette semaine. Fais-le. Un, deux, trois, quatre. Mais je ne sais pas, je n'ai jamais fait. Regarde. Un, deux, trois, quatre. Tu as compris ? Un, deux, trois, quatre. Ah oui, c'est bon. Et fais-le maintenant, cette semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine. C'est ça, Mentora. Vous allez y arriver. N'abandonnez pas. L'échec n'existe quand on a jeté l'éponge. Tant que vous n'avez pas jeté l'éponge sur une carrière, vous pouvez perdre un match de boxe. Mais votre ceinture, vous allez l'avoir. Mais retournez sur le ring. Boom. Retournez sur le ring. Boom, boom, boom. Retournez sur le ring. Avancez, avancez. Et puis ça va marcher. Et puis vous allez y arriver. Et moi, j'ai confiance. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada